C'est une enquête accablante que dévoile aujourd'hui l'UFC Que Choisir. Sur les produits qui ont été testés dans 23 supermarchés du Rhône, on note des écarts considérables entre le prix d'achat au producteur et celui payé par le consommateur. Exemple, ce blanc de volaille acheté 2,11 euros à l'éleveur, revendu 11,44 euros par la grande surface. Face à de telles marges, l'UFC préconise l'application d'un coefficient multiplicateur qui limiterait les dérapages. Ce coefficient multiplicateur, c'est simplement une solution technique qui consiste à accrocher le prix à la consommation au prix payé au monde agricole. Pour avoir une variation toujours constante, soit à la hausse, soit à la baisse. On sait bien que les grandes enseignes n'en veulent pas de ça. Oui, mais ce n'est pas pour cette raison. Les consommateurs doivent accepter que l'industrie agroalimentaire ou que la grande distribution, ou que la distribution en règle générale, conserve les marges alors que les prix au niveau du monde agricole s'effondrent. L'UFC que choisir n'a pas pu obtenir d'explication sur ces marges auprès des grandes surfaces. Le sujet reste explosif. Alors aujourd'hui, l'association de consommateurs en appelle aux politiques. On en appelle aux politiques et c'est pour cette raison qu'on va intervenir auprès des parlementaires du département du Rhône pour leur demander de se saisir du problème et de déposer des questions écrites au Parlement. L'UFC a donc décidé d'adresser un courrier aux députés d'ici la fin de cette semaine.